La partie qui m'intéresse, c'est revenant sur l'attaque perpétrée sur le capitaine Dadis Kamara, Toumba Diakite, bien que l'opération ait échoué, réclamait 9 milliards à Alpha Condé, représentant ainsi le prix. En effet, il a conclu un marché avec les instigateurs pour monter un guetapin à Dadis, afin de finir avec lui. Toumba étant son aide de camp d'alors, constitué le bouc émissaire, le plus prompt. La raison principale de ce plan machiavélique était de frayer Dadis dans ses intentions de témoignage, pouvant les accabler devant les enquêteurs de la CPI. Le léchargé par la garde présidentielle le mardi dernier à Secuturea, d'un poste de Toumba Diakite, qui était habitué à rencontrer Alpha Condé, une mort suspecte qui vient ainsi mettre en doute la responsabilité du professeur. Vous ne voyez pas, monsieur le président, que vos propos sont confirmés, qu'il y avait effectivement un complot contre vous ? Oui. On va avancer. Vous ne pensez pas que, effectivement, Toumba a reçu le prix de votre vie ? Tout à fait. C'est ce qu'il fait, d'ailleurs, vous le voyez souvent en Basin et avec tout ce qu'ils machinent dans la prison. Non, c'est clair. Sa vie a subitement changé. Parce qu'il n'a aucun salaire. Oui. Mais à tout moment... Une autre question, s'il vous plaît. Vous avez vu la tenue dans laquelle il est rentré de Dakar après son extradition ? Mais c'est la preuve. Vous voyez son habillement. C'est la preuve. L'autre question, s'il vous plaît. Ce n'est pas une question. D'accord. Des questions, maître. Monsieur le président, Nadis. Oui. Platon a défini la corruption. Il dit que c'est le prix du silence de sa conscience. Ne pensez-vous pas que le silence de Toumba sur les événements du 28 septembre et même du 3 décembre constitue la preuve de l'achat de sa conscience par ce montant de 9 milliards ? De 10 milliards ? Tout à fait. Et jusqu'à maintenant, il perçoit régulièrement de fortes sommes. Ce que vous ne saviez pas, le peu de jours que j'ai eu à faire la maison centrale, mais tout le monde sait. Il faut se dire la vérité. Oui, l'autre question. Mon capitaine. Il faut se dire la vérité. Il faut se dire la vérité.